Musique On cherche à éprouver au maximum les capacités humaines pour qu'ensuite on puisse aller comprendre ce qui se passe dans notre cerveau. Qu'est-ce que l'impact d'un milieu aussi difficile que ça va avoir sur les fonctions cognitives ? Musique C'est un projet qui est extrêmement novateur et en fait on ne sait rien là-dessus, on ne sait absolument rien. C'est la traversée des quatre milieux les plus extrêmes de la planète. Des espaces d'avance plurandides qui nous font rêver mais qui nous soumettent à des situations qui nous dépassent complètement. Je ne suis pas sûr que je savais ce que ce serait d'avoir si froid. Et apprendre comment l'humain peut évoluer et exister dans ces milieux. C'est des dizaines, des centaines d'émotions. J'y suis ! Oh yes ! Ce qui nous intéresse énormément, c'est de voir comment en fait leur cerveau va s'adapter. Également des aspects liés à la motivation des individus. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, nous allons devoir explorer Mars, les océans, l'univers. Mais nous devons surtout explorer ce que nous sommes. Depuis maintenant 20 ans que je fais des expéditions, je me suis souvent posé la question de ce qu'était d'être un explorateur. Je vais dans tous les milieux de la planète, j'y vais parfois tout seul, parfois en emmenant des groupes d'expéditions, un peu partout. Mais ce qui fait vraiment l'exploration, c'est que dans les milieux où je vais, à chaque instant, tout le temps, tout peut se transformer, à tout moment. Je ne sais jamais ce qui va se passer la minute d'après, l'instant d'après. Et dans ce sens, nous sommes tous et toutes des explorateurs. Parce que nous vivons dans un monde qui est en évolution, un monde qui change. Ça, c'était notre monde il y a quelques temps. Ça, c'est notre monde aujourd'hui. Il y a quelques objets qui nous regardent, quelques modifications. On parle beaucoup du réchauffement climatique, du changement, des évolutions, des désertifications, des inondations, des déplacements de population. Imaginez-vous, ça fait quelques générations que votre famille vit dans un même endroit, là-bas, dans une petite vallée sympa. Et puis un jour, on vient vous dire, vous avez une semaine pour prendre les affaires que vous voulez et partir, et ne jamais plus revenir ici. Vous pouvez penser à ce que ça fait pour quelqu'un ? Ce que ça impacte, ce que ça implique ? Et puis bien sûr, c'est un changement beaucoup plus rapide, les tsunamis, on a les crises économiques. On a malheureusement l'idée qu'on peut aller aujourd'hui écouter un concert et que tout peut basculer. Et puis on a ces nouvelles maladies. On pense que 10% de la population fera un burn-out dans les 10 prochaines années. Les maladies post-traumatiques. Bref, toutes des choses qui ne sont pas très sympathiques. Mais vous savez, finalement, le changement qui fait presque le plus peur aux gens quand on leur pose la question, les deux changements qui, encore aujourd'hui, questionnent le plus. La vie en couple. Et puis un autre truc, un détail qui arrive de temps en temps à des gens. Vous savez, ce truc dont on parle tout le temps, dont tout le monde vous dit, « Ah, tu verras, dans neuf mois, tout va changer, ta vie va changer. Vous lisez des bouquins, tout ça. » Et puis quand le premier arrive, je peux vous dire, vous êtes complètement perdus avec ce qui se passe, si tout change. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a beau se préparer, les changements seront quand même là, ils vont quand même évoluer, ils vont quand même nous perturber. Puis bien sûr, il y a ces nouveaux changements comme l'intelligence artificielle qui est en train d'évoluer. Qu'est-ce que ça va devenir ? Les gens comme Richard Hawkins ou Elon Musk qui disent que ça peut être le plus grand danger du 21e siècle. Je ne sais pas. Je sais qu'on n'arrêtera pas tout ça. Je sais que je ne changerai pas ça. Je sais que j'ai un seul outil pour me permettre de vivre mieux tout ça. C'est mon cerveau. Et le vôtre. Et ça, c'est pas mal parce que c'est pour ça que quelque part, aujourd'hui, je me balade un peu partout dans la Terre ou dans les endroits les plus extrêmes avec des électrodes sur la tête et un peu partout pour essayer de comprendre fondamentalement dans une situation de changement, dans une roche où je n'ai plus de communication, plus de moyens d'avoir des contacts avec l'extérieur où les tempêtes peuvent arriver à tout moment, ce qui se passe dans le cerveau. Parce que je pense que nous ne pourrons pas évoluer et faire changer notre manière d'évoluer dans le changement sans comprendre fondamentalement ce qu'est et comment fonctionne notre cerveau dans les situations extrêmes. Alors, je me balade, par exemple, tiens, dans le désert du Dach-Talut, en Iran, il fait 57 degrés, 2% d'humidité. C'est sympa parce qu'à 2% d'humidité, il n'y a plus rien d'eau qui reste nulle part, même pas dans le corps. Alors, en notre milieu, assez sympa, c'est la Patagonie avec le mouvement le plus versatile qui soit. On ne sait jamais ce qui va se passer dans la minute qui suit. Il y a les quatre saisons qui défilent dans la journée. C'est assez sympa. Ou alors, l'Amazonie, à 44 degrés, 100% d'humidité, et quelques copains qui se baladent autour de vous. Mais je les aime bien, hein ! Je les aime bien. Et puis, ça peut être aussi en Sibérie, à 58 degrés négatifs. Et là, c'est sympa, parce que vous êtes vraiment dans un endroit, vous êtes dans un congélateur qui, chez vous, est à 18 degrés. Moi, chez moi, il est à moins 58 degrés. C'est-à-dire que dans la tente, il fait moins 50 degrés. Vous avez des petits oiseaux qui vous passent devant de temps en temps, qui se chantonnent, et vous, vous êtes comme ça, congelés. Et là, c'est intéressant de savoir ce qui se passe dans votre cerveau. C'est là que ça devient vraiment fort. C'est là qu'on se questionne sur ce qu'on est dans une situation qui nous dépasse complètement. Et ça, c'est ce que j'ai compris dans différentes expéditions. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le cerveau, je vous rassure, mais je vais vous dire quelques notions qui m'ont apparu au fur et à mesure de mes expéditions comme assez importantes qui sont des évolutions du cerveau quand on est dans une situation nouvelle. Alors, par exemple, ça se passe en Cordillère de Darwin. C'est une de mes premières grosses explorations. On part avec deux amis dans une chaîne de montagne qui est la plus complexe du monde en termes climatiques. Vous avez des tempêtes tout le temps. Alors, vous explorez les glaciers. Puis, tout d'un coup, il y a une tempête 100 km heure, 200 km heure de vent qui arrive. Ça dure quelques minutes. Ça s'arrête. Tout ça, c'est normal. Ça fait partie du jeu. On explore. Puis, un soir, vous avez une tempête qui s'installe un peu plus violente. Alors, vous avez juste le temps d'installer votre camp. Et puis, durant la nuit, la tempête devient de plus en plus violente, de plus en plus forte. Vous perdez une tente. Vous êtes à trois dans une petite tente pour deux. Puis, toute la journée suivante, c'est la tempête. La tempête la plus terrifiante que j'ai vue. 180 km heure de vent, 200, je ne sais pas. Énorme. Et puis, ça dure toute la journée. Puis, un deuxième jour, un troisième jour, un quatrième jour, un cinquième jour, vous ne pouvez pas sortir de la tente. Vous êtes coincé à trois, couché, avec la toile de tente qui vous bat la figure. Un des trois bouge, les deux autres bougent avec. Bon, heureusement, on a de la musique. Ça, c'est en permanence. Tout le temps. Ça vous balaye les oreilles, ça vous balaye la figure. Ça bouge tout le temps. Vous êtes en stress total. Et ça continue. Six jours, sept jours, huit jours, neuf jours, dix jours, onze jours. Ça ne s'arrête pas. Douze jours. Treize jours. Ça fait cinq jours qu'on n'a plus à manger. Le bateau qui doit venir nous rechercher ne pourra pas venir. Vous commencez gentiment à avoir votre tête qui tourne dans tous les sens. Alors, si vous voulez essayer, ce n'est pas compliqué. Un congélateur, un ventilateur dans le congélateur, deux amis, et puis hop ! Oh, si, si, c'est sympa, c'est que quinze jours d'une vie, après tout. Mais quinze jours ou treize pour nous dans cette situation-là, ça change tout. Et là, vous réalisez que votre premier réflexe, c'est de vous battre contre ça, d'essayer de changer les choses, de bouger, de « qu'est-ce qu'on fait ? » On panique. On ne peut pas arrêter le vent pourtant. Je n'ai pas de prise sur le vent. Je ne peux rien faire. Je suis coincé. Et là, j'arrive à cette notion de l'acceptation. Tant que je n'ai pas accepté cette situation, je lutte contre elle. Je me bats. J'utilise une énergie fondamentale à lutter contre ça. Et ça ne marche pas. Parce qu'on ne peut pas lutter contre le vent. On ne peut pas lutter contre le bateau qui pourra parvenir. On ne peut pas lutter contre la nourriture qui manque. Et il faut accepter. Il faut repartir de ça et construire autour. Moi, par exemple, ma manière de construire, ça a été de commencer à noter tout ce que je voyais, tout ce que je sentais, tout ce que je voyais sur moi, sur mes collègues, parce qu'on avait des réactions assez folles. Vous apprenez à connaître vos copains. Mais vous apprenez aussi à vous connaître. Et ce n'est pas toujours réagréable. Et là, je note tout. Et je construis autour de ça. Et si on m'avait dit que dix ans plus tard, ça allait devenir un des premiers groupes de recherche au monde à réunir des laboratoires pour questionner comment la cognition humaine se transforme dans des situations extrêmes, je ne l'aurais pas cru. Mais c'est ça que ça a donné, cette acceptation, de considérer que je pouvais construire quelque chose autour d'une situation qui me dépassait totalement. Alors bien sûr, une fois qu'on a accepté, il faut commencer à bouger un peu parce que la situation n'est quand même pas sympa. Donc là, je pense qu'il faut avoir un esprit de conquête. Alors l'esprit de conquête, c'est facile. Un drapeau, un sommet, et je crois, ouais, je suis le meilleur, je suis arrivé... Pardon, vous êtes toujours là. Je ne crois pas que ce soit ça, l'esprit de conquête. On n'en est plus à aller poser un drapeau et se dire qu'on est les meilleurs parce que j'ai posé mon drapeau et qu'il y a mon nom sur le sommet. Je crois sincèrement que puisque nous sommes tous des explorateurs, cet esprit de conquête, il passe dans l'idée que l'on peut agir, que l'on a les moyens en nous, se donner une envie majeure, systématique, toujours, d'essayer, d'avancer, de créer parce que la meilleure contestation contre une situation, ce n'est pas la lutte, c'est la création, c'est le développement, c'est la construction, c'est l'apprentissage, c'est la capacité qu'on a de voir dans un tout petit point, aussi minuscule soit-il, l'étincelle qui pourra devenir parce qu'il y a toujours une étincelle et que quand on a la capacité de voir l'étincelle, ça veut dire qu'on a l'imagination suffisante pour voir loin, pour voir au-delà de la situation, pour se dire que, ok, là maintenant, je suis dans une tempête, il fait 200 km heure de vent, je ne peux rien faire, mais il y aura quelque chose après. Alors évidemment, cet esprit de conquête, cette volonté d'avancer toujours et encore dans un monde qui nous est dérangeant, qu'on connaît mal finalement, forcément, ça permet cette capacité de se dire, tiens, qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je ne connais pas ? Le monde, il était connu comme ça en 1490, quand Colomb va vers le roi du Portugal pour le dire, j'ai envie d'aller explorer. Et le roi du Portugal lui répond, on connaît déjà tout sur tout, mon ami. Et pourtant, il manquait quelques petits bouts. Et c'est ça, il faut oser, il faut dépasser la peur que nous avons d'aller vers quelque chose qui nous est inconnu. Et cette peur, pour la dépasser, il n'y a qu'une chose qui permet de le faire, il y en a plein, mais il y a une chose, c'est le courage. Le courage, ce n'est pas d'aller marcher en Antarctique, ce n'est pas de grimper sur un sommet, si je suis capable de le faire, qui nous inquiète, qui nous fait peur, qui nous touche. Moi, je suis un être pétri de peur, c'est pour ça que j'ai fait mes expéditions. Parce que j'ai peur, je suis encore en vie. Parce que j'ai peur, j'ai su dépasser ça. Et ça, c'est fondamental. Cette notion-là, elle est capitale. Et pour le faire, on a un outil génial, c'est quand même notre cerveau. Alors le cerveau, je ne vais pas vous en parler beaucoup, mais il y a un truc qui m'a toujours intrigué. Imaginez, vous avez une connaissance à avoir. Quand vous naissez, on vous dit, vous allez devoir savoir ça, ça, ça. Puis vous augmentez la connaissance, vous devenez de mieux en mieux. Vous devenez un expert dans la connaissance, un expert de la situation. Vous êtes le meilleur dans le cadre qu'on vous a fixé. Et le cadre, il change. Et là, votre super bloc de carré là que vous avez construit, il ne rentre plus. Ça ne marche pas. Vous êtes le meilleur dans votre domaine, mais votre domaine n'existe plus. Peut-être qu'au lieu d'avoir une grosse masse de connaissances, il vaut mieux avoir plein de connaissances. Certes, quelques-unes importantes, quelques-unes solides, les structures que vous avez, mais aussi plein de petites choses, des détails, des choses que vous avez en vous. Parce que quand le monde, il change, peut-être que vous pourrez utiliser chacune de ces petites connaissances pour en créer une nouvelle, un nouveau monde, un nouveau savoir. Et c'est ça qui est fondamental. Cette curiosité qu'on développe, cette envie d'aller vers des choses qui nous sont impropres, qu'on n'aime pas forcément, qu'on connaît mal, mais qui nous remplissent d'un savoir, d'une connaissance qui nous permette de construire un nouveau monde et de l'explorer. Mais tout ça, je crois que ça ne suffit pas. Je crois qu'il y a une chose avant tout ça. Quelque chose qui nous touche fondamentalement quand on voit quelque chose de merveilleux, comme c'est l'ion de mer en Patagonie. cette idée toute simple qu'il faut apprendre à s'émerveiller. Parce que c'est très simple. Tant que vous n'avez pas quelque chose qui vous plaît, qui vous donne envie, qui vous émerveille dans ce que vous êtes en train de vivre, comment est-ce que vous pouvez avoir envie d'aller de l'avant ? Et ça, c'est tout le temps. C'est quand vous êtes en Patagonie tout seul avec votre kayak et que vous vous faites jeter à l'eau par une tempête, que vous êtes dans une eau à deux degrés, que votre kayak est loin de vous, que vous nagez, que vous vous épuisez, que vous n'en pouvez plus, que vous réalisez que vous ne pourrez pas le rejoindre, ce kayak, et que vous êtes trop fatigué pour continuer, et que vous êtes à une minute de basculer. Et à ce moment-là, il y a un arc-en-ciel devant vous, superbe, splendide. Vous devriez nager, continuer, mais vous arrêtez juste deux secondes pour le regarder. Et soudainement, vous avez une nouvelle raison d'y aller. Et vous nagez. Et vous rejoignez votre kayak. Parce que c'est très simple. Tant qu'on n'a pas quelque chose devant nous qui nous émerveille, on ne peut que regarder derrière ce qu'on avait qui était bien. Et moi, j'ai envie de regarder maintenant et demain. Posez-vous toujours cette question. qu'est-ce qui me merveille ? Et là, vous pourrez accepter la situation. Et là, vous pourrez avoir la conquête de la situation. Et là, vous pourrez avoir le courage de lutter contre vos peurs. Et c'est pour ça que moi, à ma manière, dans ce monde qui est quand même extraordinaire, qui est le mien et qui est le vôtre aussi, j'ai envie, quelles que soient les tempêtes que je vais affronter ou les gens que j'aime et que de temps en temps je devrais laisser derrière moi, de continuer d'explorer demain et de le construire et d'y croire. Mais ça, ce n'est pas très important. Ça, c'est moi. Tout seul, je ne ferai rien. Moi, la question que je viens de vous poser, c'est « Et vous, est-ce que vous serez explorateur avec moi ? » Je vous remercie d'avoir écouté. Applaudissements